... ... Hey, à l'attention j'arrive ! ... ... Oh! Ouais bonjour ! Oui ? Ouais je sais qu'il y a plein de vieilles caisses dans l'eau ! Y a le tour auto qui passe dans le coin ! Ils doivent passer à partir de midi. Ah oui, il est 15h30, pardon. Depuis midi, tu les vois passer ? Bah, t'es où ? Dans terrasse ou barres ? Ça va. Midi, 15h30, ça va. Ça se passe bien, t'as vie de chômeur. Ok. Ouais, mais je voulais aller les voir ce soir, j'ai une connerie à faire. Ouais, tu verras, je t'expliquerai. Ouais, bah, bisous, hein. On a encore un paquet qui doit passer, il y a un sacré de paquet. Ok, bisous ! Oh ! Je sais qu'il y a le tour au dos dans le coin, moi. Il y en a qui bossent, on est pas tous au cheval. Ah, mais je sais qui on va appeler. Le frère Lambert. Ouais ! Eh, dis-moi, dans deux heures à peu près, tu fais quoi ? Yes. Je vais aller faire un saut au tour au dos, j'ai une connerie à faire pour Pépito. Je vais te faire chercher. Là, je suis en 106. Ok. Ça marche. Ouais, vers 5h30, je suis là. Ok, bidou ! Il pioche Lambert, il pioche, il pioche. Salut les petits poulets ! Tu m'excuseras, je bosse en même temps que je fais une vidéo, là. On a le tour auto qui passe dans le bourg, et il y a de l'eau sur cet objectif. On a le tour auto qui passe pas loin de chez nous, qui passe même chez nous, tout simplement. Mais leur étape de ce soir, elle est à Tours. Je finis ma journée de boulot, là ? Sous la pluie. Moi, sous la pluie. Bah, je vais chercher le frère Lambert, et on va faire un tour là-bas. Pico ! Nous, là, donc, avec le frère Lambert. Maintenant, qu'on a recueilli au garage, en direction du tour auto à la Grange de Mêlée. On s'est confié une mission, parce qu'on a vu qu'il y avait monsieur Harry Vatanen, là-bas. Et je vais te remettre l'extrait de Pepito qui conduit comme ça, avec le C15. Mais c'est toi, Pepito Vatanen ! Oui, Pepito Vatanen, c'est exactement. Voilà, attends, je prends la motrice. Arrête, arrête, arrête ! Et la mission, elle est là. Tiens, on va s'en faire une belle. On a Pepito Vatanen, et... Ah si, j'ai pris des marqueurs. Bon, on va aller essayer de faire dédicacer ça par Harry Vatanen. Non, je sais carrément. Rendez-vous là-bas. Waouh ! Je suis pas sûr, mais on serait bien au bon endroit. Et quand tu bouges comme ça de la maison, tu rencontres jamais des gens qui habitent juste à côté de la maison. Ça va, Abdul ? Bah ça va, impeccable. Il y a des belles voitures. Il y a des voitures. Tuning ! On voit pas beaucoup de boiseries. J'en ai pas vu. Moi non plus. Pas encore. Peut-être sur une Ferrari. Allez, je vous en vais te faire un petit tour. J'adore les trucs comme ça où je viens de te dire qu'on croise du monde. Regarde. Oh. Salut Flavie. Je peux savoir ce que vous faites là ? Et on peut pas organiser des trucs comme ça et venir tous ensemble. Bah ça c'est un peu le pur hasard. C'est toi qui en est les bières du coup. Non. Bah non, j'ai même pas eu le temps. Il y a pas de buvette à part. Ah bon ? Il y a pas de buvette dans le petit ? Bah après, je suis dans un trou moi. Elle avait dit qu'elle avait une buvette alors. Ah, tu as la buvette ? Ouais, j'ai la buvette. On prend les... Là. Les billets d'entrée. J'ai plus de bave. Alors moyennant 15 balles pour faire le tour du propriétaire. On est hérité du magazine. C'est un magazine ou c'est un prospectus ? C'est un journal. C'est un journal. Et maintenant, on peut aller faire le tour. J'ai pas oublié ma mission, elle est dans mon sac à dos. Oh man, t'as censé... Qu'est-ce que t'as essayé de piquer toi déjà ? Donc on s'approche du but. Je sais pas si on va trouver le but, mais on a déjà la voiture de monsieur Matanen. T'as ça sur ton... C'est sur la 406. Non, la 406, non. C'est pas une Peugeot, c'est une Peugeot. C'était quoi Boiserie, toi ? C'était ? C'était quoi Boiserie ? Paraît-il que c'est par là que ça se passe. C'est beau le guide ? J'en sais rien. Il y a une buvette. Il y a une buvette ? Hein ? Ah, c'est champagne. Ah ouais, mais non. On n'a pas le droit d'y aller, nous. On a retrouvé la boule d'un farboyard. Abdul, t'as ton bouquin ? Ah oui, j'aimerais. Parce que là, je pense qu'on va rigoler, là. Quand il est poinçonné, là, ça veut dire que t'es rentré. Et je suis sûre que toute sortie est définitive. T'es sûre de toi ? Sinon, ça va être du gruyère ton truc ce soir. Je le mets dans l'autre sens. Pas con, le gars ? Ah ouais. Je me suis empêchée. T'es un platane. Comment tu la sens, ton entrée à 15 balles, que t'es sortie pour venir nous chercher ? Ah, en direct, Abdul ? Il faudrait être partout, lui. Toute sortie définitive. Alors ça, c'était l'avant, quand je les ai retrouvés. Elle l'a dit ? Oui, juste avant que je rentre. Je pense que ça s'entend. Du coup, j'ai fait poinçonner l'autre. Mais attends, il y a beaucoup de pages. On peut aller boire beaucoup de bière. Elle a une boîte à pied d'ABRS. Allons voir des autos. C'est beau, ça ? C'est quoi, 356 ? Ouais. Ah, là, la rallonge. C'est le bâton effacé le sourire. Waouh, des mini. Qu'est-ce qu'il y a, Abdul ? Ils m'ont piqué le restant de ma ceinture. Ah, merde ! J'ai le pantalon en bas du fiac. C'est où, quoi ? La buvep, c'est où ? Toi, t'es un espère. Hé, regarde. Il y a des gars en train de se faire filmer. C'est qui ? Flavie, c'est qui, les gars en train de se faire filmer ? Là, j'en sais rien. Une question, ouais. En fait, on s'est tous rejoints ici par hasard. Bon, voilà, mais Pepito, il s'est pas rejoints ici aussi par hasard ? Je sais pas, nous, on avait prévu de partir tous les deux. T'avais qu'à l'emmener, t'as de la place dans ta caisse ? Moi, j'avais pas le temps, moi, je suis à l'opposé. C'est vrai. Flavie, elle aurait pu l'emmener. Voilà, il rejette la faute. Mais moi, je suis en vacances. On se met à côté d'eux à faire la même chose, comme ça ? On se pose sur le capot, je la veille. C'est en touchant. Ouais, je sais pas si ça va. C'est vous, faut que je la nettoie. Ça, il y a des bières. Sur le toit de la voiture. Ah, nous, on en cherche des plaines. Du coup, Flavie peut nous dire pourquoi elle est venue aujourd'hui. Pour voir celle-là. Parce que c'était celle de papa. Oui, il l'a gardée une certaine d'années. T'es sûre ? On repart avec. C'est sûr, parce que je... Donc tu rends les clés. Je veux bien, Yann. T'as pu le double. Donc Flavie devrait pas tarder à ouvrir la buvette. Je peux rentrer encore plusieurs fois, elle me reste de la place. Il y a quand même du très beau jouet. Je crois qu'il y a un peu plus de 300, ou à peu près 300 inscrits, cette année-là. Oh, Lambert vient de voir un jouet qu'il aime beaucoup. Non, désolé, je me suis trompé. Je croyais que c'était une Cobra. Mais il y en a peut-être une, on va aller voir. Bon, tout ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est des Jaguars typeux. Allez, on se casse. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bien là, au lieu de faire la star, toi. On va voir, monsieur Vintage Mécanique. Et je lui dis, j'ai plus d'abonnés que toi, fais une photo avec moi. Tu voulais pas voir, ça ? Ça a l'air joli ? Ah oui, si, c'est vrai. Deux ? Ah oui, avec les phares de devant, oui. Surtout avec les phares de devant. Mais avec Artox. Je veux une Cobra Daytona, maintenant. C'est beau, ça ? C'est joli. C'est joli, regarde, en plus, c'est comme les C-15. Sauf que c'est pas des rétros, tu peux t'en servir de table basse. Le quoi ? Le béquet. Où ça ? Là. On va le voir. On va faire la peau. Il a réussi à cacher la caisse avec son nez sur l'objectif. Donc le ping avait vu un gros béquet. Ouais. Là. Là, la grâce de carte. C'est quoi ? Une BEM, mais quoi ? C'est la branche de carte. Là. C'est bon, on a la distante. C'est une M1. M1 Pro Car. 77. Ah ouais, parce que les M1 d'aujourd'hui, elles ressemblent pas à ça. Je crois pas. Celle-là, elles ont plus dégueulé. Oui. Il n'y a pas de fape. Ça fait bien une BEM sans un sticker boiserie. Ouais. C'est bien, il n'y en a ses que trois. Ouais, bah oui, j'ai vu les phares devant. Oh, les jouets. Est-ce que t'as compris ce qu'ils peuvent faire, là, tout de suite, là ? Là. Là. Le mécanisme. Ils ont deux heures, il a dit. Pour, je crois. Ils ont deux heures pour faire de la mécanique et c'est tout. Ça fait beaucoup de mécanos. D'accord. C'est peu de mécanales. Le mécanos qui est venu parler avec nous, là. Il disait que là, ils ont deux heures, le parc fermé, pour faire de la mécanique, après, fin d'histoire. D'accord. S'ils ont plus de deux heures, c'est pénalité à chaque fois par temps de temps. Ah oui ? Et après, c'est la merde. Ça. Ça, un jour, j'en aurai une. Il faut que je me lève plus tôt et que je fasse des trous plus profonds avec des belles, je pense. Cora. Est-ce qu'Abdoul, il ne nous ferait pas la danse des jacquis derrière les voitures ? C'est le... Voilà, c'est l'atelier mécanique. Ensuite. J'ai soif ? Non. Hein ? Non, je l'ai cru. T'as cru que c'était Sylvain de Villembrequin ? L'idol. Non, bah non, j'en ai rien à foutre de Villembrequin. Toi, s'il vous plaît. Si t'as regardé, il a dit, attendu, s'il vous plaît. Fais gaffe, on va prouler dessus. J'ai les cotures de sécurité. Ah, en plus de sécurité. Il a mis les souliers en tôle. Oui, tout à fait. De la Porsche en monsieur en voilà. Et le ping, là, le monsieur en blanc juste derrière, c'est monsieur vintage mécanique. Ah oui. Je viens de consulter Instagram, j'ai plus d'abonnés que lui. Est-ce qu'on va lui demander une photo en lui disant ça ? Oui. Là, juste là, là. Oui. Oui. Regarde le ping, il est juste là. Oh ! Je viens de trouver un petit supplément. Ça, sur la mustang. Ah ouais, je veux la photo avec lui, on le colle. Faut peut-être pas exagérer, je pense. Non. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut faire une photo déjà ? Oui, ça, c'est pas très compliqué. Oui. Radom. Avec plaisir. Merci. Salut. Je t'avais dit, je t'avais dit. Il fallait m'enfiler un. Il fallait être enfilé. Bah ouais. On n'a pas eu le droit de le coller, c'est pas sa caisse. Bon, ça, c'est une mission qui n'était pas prévue de base. Il faut qu'on trouve Harry Vatanen. Et la buvette. Et surtout la buvette. Parce que si on ressort boire un coup chez toi, on va revenir, il fera nuit. Bah, c'est pas grave. Et puis là, c'est pas éclairé après. Bah, non, je pense pas. C'est Wheeler Giller. Ah bon ? Oui. Oui. C'était Wheeler Giller. Ah, puis ça s'appelle le mécanicien. Ah, le chauve ? Non, le mécanicien. Ah, il est là aussi ? C'est lui. Ah, c'est lui qui était en copilote. Ah, je croyais qu'il n'y avait que celui qui achète les bagnoles, moi. Ça arrive tranquillement et ça va arriver jusqu'à très tard dans la nuit. Le parc ferme aux visiteurs à 22h. Mais vu les horaires de départ et les temps de route, je suis sûr que ça va arriver jusqu'à minuit. Après, je suis pas organisateur. Bon, la nuit commence à tomber. Ça va sonner la fin pour nous. Pas de nouvelles de M. Vatanen. L'auto est toujours là. On a trouvé une solution de secours. Donc c'est un truc qui se fraque quand même. Mais il fait pas encore nuit. Donc on reste encore un peu. Bon, là, on a l'équipe de Wheeler Dealer. Mais on va pas faire deux fois la même blague. Il se trouve qu'il est maintenant à 22h et on rentre au château. On a confié la mission de la photo à quelqu'un d'autre qui fait tout le rallye. Et merci à lui d'ailleurs. Mais on le reverra pour la récupérer. Bisous. Et oh, Lambert, du calme là ! On va quand même pas finir cette petite vidéo du tour auto sans la mission qu'on s'était confié. Non. Donc, là tout de suite, on est vendredi après-midi. Je viens de recevoir un message qui m'a dit que la photo de M. Pepito dédicacée par M. arrive à Tannen. Elle est prête, il faut qu'on aille la chercher. Donc Lambert va mettre du fiol dans la Twingo. Et oh, il faut que je passe à un petit coup de fil. Je fais appel à un ami et go. Putain, elle déconne encore cette porte. Plain de la Twingo, c'est good. Appel à un ami. Oui, bonjour. Ça va et toi, mon petit ? Oui. Dis-moi, j'ai reçu un message du gars qu'on a vu au tour auto. Tu sais qui a pris la photo de Pepito. Bah, c'est fait. Si, si, il l'a fait. Je vais y aller, là. Je viens de faire le plein de la Twingo. Tu veux venir ? Tu bosses, tu bosses pas ? Tu fais quoi ? Ouais. Ok, j'arrive. Allons chercher le frère Lambert. Parce qu'il était quand même dans la combine, le frère Lambert. Et le monsieur chez qui on va, je sais pas encore si on aura le droit de filmer là-bas. Il y a de la belle auto à voir. Donc, autant se faire une petite balade. Mam, mam, mam. Je suis prêt à parier que Pepito... Je miserais pas trop cher que Pepito, il pourrait nous verser une petite larme. Il faut qu'on trouve un cadre photo sur le retour, que j'emballe tout ça. Et on l'offre ce soir à Pepito pour finir cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, tiens, on va gagner du temps. Apparition du frère Lambert dans 3, 2, 1. Oh ! Oh, Lambert ! Je vais pas trouver le beau temple. Allez, allez, c'est mal barré. Il y a des chances. Allez, go ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et à l'heure où il faisait l'ouverture des 24 arguments... Pepito ! Valentin ! Ah, vraiment, c'est nul ! Pepito ! Lambert ! Ah ! Ah ! On sort de mousse et on s'y met ? Y a quoi ? Ah, démonter ton intégrant, t'as dit. Oh là là, pas tout, pas tout, pas tout. On va finir la jeune saxo, alors. Bah, c'est pour voir, on peut vérifier le niveau. Ah, avec le ref... J'avais pas vu, non. C'est violent, le débo-slash-champ-peinture. Ah bah, je m'exerce comme je peux. Je pense que le niveau d'huile, il est bon, regarde. J'ai fait ça, j'ai dépeigné. D'ailleurs, il faut que je nettoie ça, il y a eu des drôles qui sortent, tout à l'heure. Il faut dire que c'est quand même super mal branlé, ton filtre là, qui est au-dessus, à sortir. Ouais, ouais, mais... Mais t'en as bien qu'il va nous dire que c'est pas comme ça qu'il fallait qu'on fait. C'est possible. C'est comme ça qu'on a fait. De toute façon, tu vois, la vidéo, je l'étais à faire à 266 000. Ah, tu veux une étiqueteuse ? Tu veux noter ta... J'avance à 265 583 adoké, ouais. Waouh. Ha ! J'anticipe l'entretien, je suis un mec prévoyant. C'est toi, Jean ? J'anticipe, moi-même, ici présent. Désolé, j'avais pas mieux comme papier, cadeau. Waouh. Go. En plus, il l'a vu tout à l'heure, ce truc-là. J'ai dit que c'était un coli qui ferait que j'aille poster. Hé, Pito ! Oui ? Tu sais, le coli, il devait aller poster tout à l'heure. Ça t'est obligé ? Non, regarde, c'est bon, il est posté. Tu fais très attention, ça se casse. C'est ça, c'est ça. On aime bien te faire des cadeaux. C'est pour moi ? Oui. Faut qu'on aille dans un coin où il y a de la lumière. Bah, dehors, du coup. Ça sent le truc débile encore. Oui. On va voir que tu lui fasses en acheter des tasers pour mettre tous les trucs débiles qu'on a. Ouais, mais celui-là, tu le garderas, je pense. Un cadre à photos. Le ? Pour El Pepito Vatanen. Et tu sais qui c'est qui l'a signé ? Mais qui ça peut être qui a signé ça ? C'est qui ? Je sais pas, là, on dirait un A, et puis là, il y a peut-être écrit Vatanen juste à côté. Non, sérieux ? C'est le vrai devoir qui l'a signé ? Bien sûr. Et entre le casque signé par La Boiserie, Médos, Nat Boiserie... Ouais, mais là, la plus-value, là. Bah, c'est bon, j'arrête de bosser, les gars. Ça arrive Vatanen qui a signé ça. On aurait pu faire une photo avec l'homme, tout à l'heure, avec les photos. Alors, pour la petite histoire, parce qu'en fait, il y a tout qui est filmé depuis le début. Putain, c'est vrai. Pour la petite histoire, c'était la mission qu'on s'était confiée avec mon frère au Tour Auto. On n'a pas réussi à l'avoir, mais par contre, on a rencontré le monsieur que j'ai été voir hier, Yann. Salut, Yann. Tu sais, qui était mécano sur le Tour Auto, qui m'a pris la photo, il m'a dit que tu me la laisses et je m'en occupe. Et du coup, c'est lui qui l'a fait signer, et c'est pour ça qu'hier, j'étais là-bas pour aller chercher ça. Putain, t'as une sympathie. Ça, t'en auras pas 50, je pense. Non, je vais la garder. Apparemment, il a beaucoup rigolé quand il a vu la photo. Sérieux ? Il n'a pas réussi à nous prendre la photo de lui avec la photo de toi en train de la signer, mais c'est beau. Tu la gardes, hein ? Un peu que je vais la garder. J'attends le jour où il décède et puis tu la revends. Oui, c'est lui. C'est M. Vatanen qui a tenu cette photo et qu'il l'a signée. Tu n'aimes pas le rallye, donc... Non, du tout. Ça se trouve, il ne sait pas qui c'est, Vatanen. Non, ce n'est pas un mec qui fait du vélo. Si, c'est champion du monde de Tour de France en 2025. Première année. C'est multiple champion du monde de VTT, mais c'est la première année qu'il en fait, c'est ça ? Putain, la vache. Cette image, elle est mythique pour tout le monde. Mais nous, on y a ramené la photo de toi dans le C15. Donc, sauf que moi, un pauvre perdu du Loire-et-Cher, il s'est dit, ouais, il y a encore un connard qui m'imite. Il m'imite. J'ai hésité à prendre la photo où on est tous les deux comme ça dans le C15. Mais apparemment, il a rigolé. Il a de quoi ? Il a de quoi rigolé ? C'est la main gauche qui l'avait le devait, non ? Je ne sais pas. Non, je crois qu'il conduisait de la gauche. Il est content, Pépito. Bah là, oui. Des trucs comme ça, mon pote, on s'en traquesse. Ouais, parce qu'il faudrait faire le niveau d'huile un peu plus loin, du coup. C'est Greta à pro. Eh, bisous, hein. Eh, de rien, de rien. Pardon, non, c'est l'émotion. C'est l'émotion, là. Putain, la vache, sérieux, elle vraiment arrive à Canel. Ouais ? Oh. Bah, t'as l'âge. Ça où ma bite, je me suis dit, peut-être même. Censuré en fin de vidéo, merci, Pépito. Eh, bisous. Sous-titrage ST' 501